... Donc, quelques mots, effectivement, pour introduire cette journée consacrée, comme vous l'avez vu, à la qualité de vie au travail, à la performance du service public. Journée importante, je pense, pour nous tous, sur cette thématique qui ne l'est pas moins. Donc, d'y consacrer, finalement, un temps de réflexion, d'échange, nous paraît absolument essentiel. Surtout, mais je vais y revenir un peu dans cette période importante de transformation de la fonction publique, où, justement, les problématiques de qualité de vie au travail, d'organisation du travail, de performance du service public, sont bien évidemment au cœur des préoccupations au moment où, justement, le service public se transforme, avec l'ensemble aussi des conséquences, des impacts que cela peut avoir sur les agents publics. Nous organisons cette journée, vous le savez, donc, avec notre partenaire, qui est l'ANACT. Les relations entre la DGAFP et l'ANACT sont maintenant bien établies. Je pense que c'est aussi très utile, bien évidemment, de pouvoir travailler ensemble sur ces sujets. Nous avons, avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT, que vous connaissez tous, forcément, une convention depuis 2016, qui unit nos travaux sur un certain nombre de problématiques. Et nous avons fait le choix, effectivement, de travailler non seulement sur le guide qui vous a été remis ce matin, je crois, donc qui vous donne, effectivement, toute une série d'éléments, de cas pratiques, puisque sur ces sujets, bien évidemment, parfois, la réalité de ce qui est fait concrètement sur le terrain est absolument essentielle et majeure à présenter. Et donc, nous avons aussi, bien évidemment, des travaux de réflexion ensemble, dont cette journée, dans le cadre de l'École du Management et des Ressources Humaines, le MRH, puisque c'est, bien évidemment, un des objets de notre organisation, que d'avoir ces temps d'échange où l'on souhaite associer à la fois, finalement, des paroles d'experts, vous en avez vu, plusieurs sont au programme de cette journée, et puis, également, des témoignages très concrets d'action, qui permettent, voilà, d'illustrer ce que sont, aujourd'hui, les problématiques autour de la qualité de vie au travail, avec, également, des ateliers de pratique, puisqu'on cherche, au cours de ces journées EMRH, donc, de croiser, aussi, les regards, les échanges, les façons, un peu, de travailler pour essayer de progresser sur ces sujets. Une des thématiques, mais vous y reviendrez assez largement au cours de la journée, c'est aussi, bien évidemment, comment les acteurs, dans leur ensemble, sont associés à ces questions de qualité de vie au travail, d'organisation du travail, de contenu, même, du travail, d'analyse de ce contenu, et, bien évidemment, la part du dialogue social, l'importance des partenaires sociaux, des agents publics dans leur ensemble, mais aussi de leurs représentants, est aussi, bien évidemment, un sujet central, puisque c'est, sans doute, un des sujets que l'on doit, dans les années à venir, explorer encore bien davantage que ce que l'on fait, aujourd'hui, en termes de dialogue social, pour voir comment on peut améliorer, sur des sujets aussi, finalement, essentiels pour les agents publics, et aussi proches des réalités professionnelles, améliorer le dialogue social, l'enrichir sur ces questions. Et c'est fait, notamment, l'objet, entre autres, de la table ronde, vous l'avez vu, de ce matin. Un mot, peut-être, pour dire le contexte dans lequel nous sommes, puisque cette journée d'études, de réflexion, n'intervient pas, je dirais, dans n'importe quel contexte. Nous sommes dans un moment important, je pense, pour la fonction publique. Je pense que chacun en a conscience. Nous avons, depuis deux ans, un travail très intense de réflexion, mais aussi, surtout, d'action, pour transformer la fonction publique, en tout cas, la réformer, l'améliorer sur un certain nombre de points, et, en tout cas, la faire évoluer profondément. C'est, bien évidemment, la loi du 6 août 2019, publiée le 6, enfin, publiée le 7, donc, la loi du 6, donc, qui est loi de la transformation publique, qui est le résultat, finalement, de ces travaux depuis deux années, donc, avec beaucoup de concertations pour un certain nombre de sujets, avec beaucoup, bien évidemment, de travaux interministériels, interversants, puisque la loi, vous le savez, concerne l'ensemble des agents publics, et, donc, des trois versants, donc, bien sûr, l'État, mais aussi les versants territoriaux et hospitaliers, donc, un champ large en termes de périmètre, et un champ très large, aussi, en matière de thématiques abordées, donc, pour celles et ceux qui ont regardé un peu la loi, suivi les débats parlementaires, vous avez vu qu'ils ont été, d'abord, très nombreux, très, très riches, très, très importants, et puis, qu'on aborde, effectivement, toute une série de sujets, pratiquement tous ceux qui concernent, finalement, le cadre, à la fois juridique, mais aussi le cadre de vie, d'action, donc, des agents publics, le dialogue social, bien sûr, la mobilité des agents, l'évolution des périmètres, le rôle du management des employeurs, les questions d'accompagnement, donc, des agents publics dans les transformations, voilà, et puis, bien évidemment, aussi, les thématiques autour de l'égalité professionnelle, puisque la loi, vous l'avez vu, a repris les dispositions législatives, donc, issues de l'accord, donc, intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, quelques mois plus tôt, donc, c'était aussi un des intérêts, bien évidemment, d'avoir ce vecteur législatif pour traduire immédiatement les avancées, donc, de l'accord. Donc, un champ très large, qui nous amène, bien évidemment, aussi, pour les semaines et les mois à venir, à des chantiers extrêmement nombreux pour mettre en œuvre cette loi. Donc, l'essentiel, finalement, de notre actualité, aujourd'hui, c'est de tirer toutes les conséquences de la loi. Certaines dispositions sont d'application immédiate, mais l'essentiel, vous le savez bien, du contenu d'une loi suppose un certain nombre de décrets d'application, parfois des ordonnances, aussi, puisque le gouvernement a été habilité par le Parlement pour légiférer par ordonnance sur certaines thématiques, dont certaines, d'ailleurs, rejoignent ces questions, donc, de la qualité du travail, de l'organisation du travail, du contenu du travail. Et c'est essentiellement, donc, sur ces sujets, bien évidemment, que nous travaillons actuellement pour prendre, donc, l'ensemble de ces décrets dans un calendrier le plus resserré possible. Donc, les semaines et les mois actuels, bien évidemment, sont très centrés sur les décrets à prendre, sur le dialogue social, notamment, mais également sur les questions de recrutement, sur les questions de formation, puisqu'il y en a, et toute une série d'autres sujets, puisque c'est près de 50 décrets, quand même, qui doivent être publiés dans les mois à venir. Donc, la tâche n'est pas mince pour les uns et les autres, mais c'est ce qui permettra aussi, bien évidemment, de donner, d'abord, la base législative et réglementaire complète, de faire en sorte que la loi soit totalement mise en œuvre, puisque sans ces textes, on ne peut le faire, et puis de s'inscrire aussi dans un calendrier, bel et bien, de transformation importante, qui suppose aussi, d'ailleurs, au-delà de la loi et au-delà même des textes réglementaires, de regarder comment les pratiques, et c'est aussi ce qui peut, naturellement, nous intéresser dans une journée comme celle-ci, comment les pratiques vont évoluer, donc, dans les mois, mois, d'ailleurs, et années à venir, sur l'ensemble de ce champ, puisqu'on le sait bien tous, qu'il faut ces textes, c'est bien évidemment eux qui donnent et le levier et le signal de départ de ces transformations, mais il faut aussi, bien évidemment, accompagner l'ensemble de ces transformations qui vont en découler et que nous devrons suivre. Et c'est aussi l'enjeu sur lequel nous insistons, puisqu'on sait bien que dans des organisations aussi larges que la fonction publique, et avec cette diversité de métiers et d'organisations, il est une chose de prendre les textes, je répète, c'est déjà pas un travail si simple, mais c'en est encore une autre, bien évidemment, de veiller à leur déploiement, de regarder aussi peut-être les effets qui n'étaient pas initialement prévus et qui doivent, dans certains cas, être corrigés, suivis, améliorés, bref, d'avoir une véritable attention à la mise en œuvre des choses, et c'est bien évidemment aussi ce qui est attendu de nous, de la part du gouvernement, puisque le Premier ministre a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, de l'importance et la réalité et l'effectivité, bien évidemment, de la mise en œuvre des lois et de leur impact réel, bien évidemment, sur l'activité des uns et des autres, est un point de vigilance tout particulier. Alors la loi, elle aborde, je l'ai dit, beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. Certains ne sont pas directement liés avec notre problématique d'aujourd'hui, mais beaucoup, en réalité, le sont dans toute une série, finalement, un peu des conséquences que ces dispositions peuvent avoir. La loi, finalement, elle a comme fil conducteur, je dirais, d'essayer de passer d'une fonction publique quand même très, disons le mot, un peu corsetée par toute une série de dispositions réglementaires, par un cadre normatif très fort, à un environnement juridique qui serait, et qui va être, dans les mois à venir, assez assoupli sur un certain nombre de points, moins sans doute guidés par toute une série de dispositions, de cartes qui sont aussi, on le sait bien, un certain nombre de protections, mais qui sont vécues quand même de plus en plus par les acteurs comme beaucoup de contraintes ou en tout cas de moyens sans doute d'empêcher d'agir dans certains domaines. Donc la loi, elle se veut véritablement créatrice de, on l'a dit plusieurs fois, de nouvelles libertés, de nouveaux espaces, de marges de manœuvre, de capacité à agir des acteurs en levant un certain nombre effectivement de ce qui peut être vécu comme un certain nombre de freins. Donc en faisant cela, nous baissons effectivement sans doute un peu le niveau volontairement parfois de cadres juridiques. L'enjeu pour nous, bien évidemment, c'est, je répète, de libérer en quelque sorte un peu les énergies, de donner un peu des marges de manœuvre aux managers, mais aussi aux agents publics dans leur ensemble, donc d'avoir bel et bien une capacité sans doute à accompagner plus facilement, de façon plus réactive aussi, c'est bien évidemment l'ambition qui est la nôtre, les transformations qui doivent être conduites et d'avoir aussi un certain nombre de leviers dont finalement, globalement, nous ne disposons pas suffisamment aujourd'hui. Le revers, en quelque sorte, ou en tout cas le point d'attention qui doit être le nôtre, c'est de faire en sorte qu'en faisant cela, nous n'abandonnions pas un certain nombre aussi de protections qui sont bien évidemment essentielles pour les agents publics et de trouver finalement un nouvel équilibre entre plus de capacités à agir, donc plus de réactivité, c'est la commande qui nous est faite et c'est ce que la loi traduit très concrètement, mais également en veillant d'ailleurs parfois en augmentant un certain nombre de nouveaux droits, tout ce qui est fait en matière d'égalité professionnelle et puis en trouvant des nouvelles sources finalement aussi d'équilibre et de consensus social au sein de la fonction publique. Du coup, l'enjeu qui est le nôtre, c'est bien d'arriver à suivre justement la mise en oeuvre de ces dispositions, de voir comment ces nouveaux équilibres, c'est très vrai en matière de délocue sociale, vont se mettre en place, de faire en sorte aussi sans doute qu'un certain nombre de débats, d'échanges, de problématiques au sein de la fonction publique se déplacent, qu'on abandonne peut-être ce qui nous paraît, en tout cas vu du côté employeur, le constat est peut-être moins partagé par certains partenaires sociaux, mais des échanges parfois soient un peu trop formels sur certains sujets, où on pense qu'on peut gagner, disons-le, en efficacité, en rapidité, c'est ce que l'on fait notamment sur les CAP, où on pense qu'on a là quelques gisements en quelque sorte d'amélioration du système, de productivité aussi, mais en recentrant un certain nombre d'échanges, de débats sur des problématiques justement beaucoup plus directement liées aux conditions de vie des agents, aux conditions de travail des agents, aux réalités professionnelles d'aujourd'hui. D'avoir des débats donc plus stratégiques, un dialogue social, disons-le aussi, qui se recentre sur ces problématiques-là, et en essayant du coup de peut-être dépasser un peu parfois ces échanges un peu trop formels sur certaines problématiques sur lesquelles on doit certes continuer à avoir une vigilance, mais sur lesquelles on peut fonctionner un peu autrement. C'est toute la question de la mobilité, c'est la question des promotions, c'est un certain nombre de dimensions comme celle-là, où on pense qu'on peut effectivement faire autrement par des lignes directrices de gestion, par un dialogue stratégique en amont, mais après, effectivement, dans la mise en œuvre des choses, sans doute, fonctionner différemment. Et donc, en faisant cela, et c'est un peu la ligne directrice, je le redis, de la loi, en essayant du coup de dégager des marges de manœuvre, en essayant aussi sans doute de redonner un peu de possibilités et conclure aux acteurs de terrain sur le recrutement, sur un certain nombre d'accompagnement des processus d'évolution, nous sommes persuadés que nous aborderons aussi du coup plus facilement les problématiques liées à l'organisation du travail, au contenu du travail, aux réalités professionnelles, donc des agents publics. Et là, on voit bien, bien évidemment, que le champ est absolument considérable. il est considérable d'abord parce que ça concerne la réalité du travail, d'un intérêt bien évidemment d'aborder ces problématiques, elle est aussi considérable parce que, pour le coup, ces organisations de travail sont en mutation importante dans la fonction publique comme ailleurs. Donc, tout ce que l'on vit sur les périmètres de services publics, sur les réorganisations en cours, sur certaines restructurations en cours, sur l'évolution, sur l'impact du numérique, je pourrais vous faire à chaque fois le déroulé de l'ensemble, mais toutes ces évolutions, bien évidemment, ont, pour le coup, un impact absolument majeur sur l'organisation du travail et sur les conditions de vie et de travail des agents. Et c'est cela qui, bien évidemment, doit très certainement, demain, occuper plus de place encore qu'aujourd'hui dans le dialogue social, dans l'organisation, dans les échanges, donc au sein de la fonction publique. Donc, c'est sans doute ça le vecteur principal de la loi, cette capacité de donner ces leviers, d'accompagner les transformations, tout en veillant, effectivement, à déplacer un certain nombre d'objets sur ce qui nous paraît être, finalement, aujourd'hui, les enjeux majeurs pour la fonction publique. Alors, ces thématiques, elles ne sont pas non plus nouvelles, on en a bien tous conscients, je pense que ça fait quand même quelques années que nous travaillons sur ces sujets-là. La loi en rappelle un certain nombre. Il y a assez peu de dispositions dans la loi qui sont très directement connectées, voilà, qui concernent très directement sur ces sujets, tout simplement parce que ce n'est pas de la matière législative. Il y en a quand même néanmoins quelques-unes. Vous avez vu qu'il y a des dispositions sur le télétravail. Là encore, le sujet est maintenant connu, maîtrisé. On a donc un décret qui est relativement maintenant bien ancré dans les esprits, utilisé, appliqué depuis 2016 sur le télétravail. On a voulu, par la loi, améliorer encore le dispositif. On aura quelques échanges dans les semaines, mois qui viennent avec les partenaires sociaux sur justement le développement du télétravail et sa mise en place, notamment de façon occasionnelle dans certaines circonstances. C'est aussi une avancée. On a prévu effectivement sur nos dispositions sur la régulation des outils numériques, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous allez revenir au cours de la journée. La loi reprend un certain nombre de thématiques sur ces sujets-là de façon assez ponctuelle. Je le répète parce que ce ne sont pas des sujets qui très souvent sont de nature législative, mais plus globalement, l'esprit même de la loi, en quelque sorte, ce que la loi veut effectivement faire et transformer, donne bien effectivement un champ nouveau sur ces problématiques. Un point important sur le dialogue social, il est bien évidemment essentiel sur ces conditions. Vous y reviendrez, je pense, au cours de la journée. Le choix qui a été fait, c'est de créer, vous l'avez vu, à partir de 2022, des nouvelles instances de dialogue social qui vont reprendre les compétences des comités techniques et des CHSCT. C'est bien évidemment un point central de la loi en essayant de rapprocher, en rapprochant ces instances, en maintenant, de notre point de vue, mais vous aurez, je pense, le débat au cours de la matinée, les compétences et les attributions des CHSCT, mais en les repensant effectivement, justement, de façon beaucoup plus globale au sein des comités sociaux, d'administrations, territoriaux, hospitaliers, donc de ces instances nouvelles que l'on met en place qui vont pouvoir effectivement avoir une vision d'ensemble sur à la fois l'organisation du travail, compétences classiques des CT et les conditions de travail, pour le simplifier un peu, conditions, enfin, contenus et compétences donc des CHSCT. Et en faisant cela, nous sommes persuadés que, et en essayant de, bien évidemment, maintenir les acquis des CHSCT, nous aurons effectivement la capacité d'avoir une vision plus stratégique, plus globale. En tout cas, c'est le pari que l'on doit faire. C'est aussi, au passage, ce sur quoi nous devons travailler pour le préparer parce que, bien évidemment, tout ça ne se fait pas si facilement. On a bien conscience qu'il y a bien évidemment un énorme travail à conduire avec l'ensemble des acteurs concernés mais c'est en tout cas un des points très importants de la loi. De même, la loi prévoit, c'est l'ordonnance en tout cas que nous aurons, que nous aurons la capacité de prendre et de conduire, de faire en sorte de faire évoluer le dialogue social pour le rapprocher d'un certain nombre de priorités, de problématiques, de terrain. Vous avez peut-être vu que nous sommes, il y a plusieurs ordonnances prévues par la loi dans différents domaines, dont une d'ailleurs sur les conditions de travail spécifiquement et sur les questions de santé au travail. Et puis, une qui prévoit, qui est habillé le gouvernement à réfléchir, à travailler et à prendre les dispositions législatives nécessaires sur la capacité à faire et à élaborer et à en tirer les conséquences des accords au niveau local qui permettraient d'améliorer les accords nationaux qui existent aujourd'hui au sein de la fonction publique. C'est-à-dire de traduire dans le droit positif un certain nombre de dispositions qui découleraient d'accords, d'accords négociés au sens des accords de Bercy et de voir sur quelles thématiques on peut justement aboutir à des accords qui permettraient effectivement de faire bouger le droit. Donc ça, bien évidemment, c'est un très gros changement au sein de la fonction publique. On s'inspire, vous l'avez bien vu, de ce qui peut exister en secteur privé avec bien évidemment un contexte juridique assez différent. C'est une véritable réflexion juridique profonde parce qu'on ne sait pas aujourd'hui comment exactement bâtir cela. Il faut définir les sujets qui peuvent faire l'objet de ces accords, qui pourraient faire l'objet de ces accords donc plus locaux entre des responsabilités justement d'employeurs donc organisés au niveau territorial et puis les partenaires sociaux qui souhaitent s'y engager. De voir effectivement l'impact que cela peut avoir sur le droit et de voir les sujets qui peuvent être abordés. Et bien évidemment que parmi les sujets auxquels nous pensons, nous sommes persuadés que justement tout ce qui tourne autour des organisations de travail, de tout ce qui concerne la vie professionnelle au plus près des agents est bien évidemment un des sujets majeurs pour ces accords potentiels qui permettraient du coup de redynamiser très largement le dialogue social au niveau local puisque l'un des reproches qui nous est fait y compris d'ailleurs par les relations syndicales très souvent c'est de dire qu'il n'y a pas suffisamment de déclinaison des accords nationaux au niveau local que la réalité finalement de ce dialogue social est très souvent donc bien trop limitée au plan local. Elle l'est d'ailleurs d'autant plus que justement les marges de manœuvre sont faibles. Nous faisons le pari qu'en donnant un peu plus de marges de manœuvre aux acteurs et en leur donnant des leviers y compris juridiques nouveaux, on devrait être en tout cas c'est l'ambition qui est la nôtre de renouer et de redynamiser ce dialogue social au niveau local. Voilà donc une loi qui je ne vais pas trop la développer plus longuement mais vous voyez à la fois par son esprit même par un certain nombre de dispositions par ce qu'elle porte par les transformations effectivement qu'elle met en œuvre par l'ensemble des chantiers qui sont devant nous sur les six premiers mois à venir mais en réalité sur au moins de deux ou trois ans créent véritablement une véritable transformation potentielle de la fonction publique des organisations nouvelles tout cela vient dans un contexte aussi où bien évidemment les organisations se modifient avec le côté bien évidemment anxiogène que cela peut représenter pour les agents et c'est cet ensemble-là à la fois je dirais de ces transformations en cours de cette loi de ces impacts qui bien évidemment donnent pleinement sens à l'importance d'une question comme celle bien évidemment de la qualité de vue au travail de l'organisation du travail et corrélée à la performance du service public puisqu'on a bien voulu montrer effectivement que les deux sujets n'étaient pas étrangers l'un à l'autre et que là encore on est persuadé bien évidemment que l'exercice des fonctions des agents est essentiel est un facteur absolument décisif et un levier aussi bien évidemment de la performance du service public bon tous ces sujets-là je l'ai dit nous y travaillons longtemps vous y reviendrez au cours de la journée nous avons essayé déjà finalement depuis au moins deux trois ans et plus bien évidemment sur un certain nombre de sujets d'essayer de tenir un peu les deux dimensions c'est-à-dire à la fois faire bouger en quelque sorte le système par le haut la loi est bien évidemment le meilleur exemple mais il y a d'autres exemples qui pourraient être cités des accords qu'on a appris depuis 2013 le premier étant celui sur les RPS bien évidemment qui a été assez fondateur de ce point de vue mais d'essayer aussi de faire en sorte que nous travaillions très concrètement sur des objets précis pour faire bouger aussi les organisations au plan local au plus près en quelque sorte des agents publics donc c'est tous les notamment les fonds que l'on a mis en place donc depuis depuis 2015 2016 on a créé effectivement un fonds interministériel pour l'amélioration des conditions de travail le FIAC donc avec toute une série de projets qui sont soutenus au plus près des équipes donc on les finance on a réussi effectivement à faire évoluer un certain nombre de pratiques et on essaie d'en tirer un peu toutes les conséquences on l'a fait aussi avec le fonds d'innovation RH que vous connaissez sans doute donc le FIIR qui permet effectivement de financer là encore un certain nombre d'innovations portées par des équipes très souvent voilà à la fois d'ailleurs de l'État parfois associant des équipes territoriales hospitalières donc d'essayer d'avoir la vision la plus interministérielle et interversante possible et puis plus récemment nous avons créé effectivement le fonds pour l'égalité professionnelle le FEP donc qui est une des traductions de l'accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour favoriser là encore donc l'égalité professionnelle de façon très concrète à partir de projets effectivement que nous soutenons et ce qui est intéressant dans ces projets outre le fait d'abord qu'on a été je dis agréablement surpris par l'ampleur finalement et voilà l'intérêt que l'ensemble des équipes ont manifesté par rapport à ces projets le nombre de projets qu'on a pu soutenir on s'aperçoit d'ailleurs qu'avec parfois quelques financements on arrive quand même à faire bouger un certain nombre de choses on a aussi bien évidemment un enjeu très important de mutualisation de mise en cohérence de circulation de l'information c'est tout le projet bien évidemment sur la bibliothèque des initiatives que nous portons pour essayer de mutualiser bien évidemment l'ensemble de ces projets on voit bien qu'on peut en tirer des enseignements on sait aussi qu'aucun projet n'est duplicable à l'identique mais on a quand même un enjeu bien évidemment de capitalisation et ce qu'on essaye de faire bien évidemment avec cette bibliothèque des initiatives c'est aussi de diffuser l'information de montrer aussi ce qui est sans doute utilisable par d'autres avec une appropriation nécessaire mais en tout cas qui peut nous intéresser dans l'ensemble et donc en essayant de jouer comme cela sur à la fois le cadre législatif et réglementaire global que nous faisons évoluer en essayant aussi très concrètement d'accompagner par ces financements par ces actions par des journées comme celle-ci on est assez convaincu effectivement qu'on peut faire bouger le système de façon assez profonde en accompagnant bien évidemment les acteurs dans ce processus de transformation voilà donc cette journée elle s'inscrit dans cette démarche-là à un moment je pense important de l'action publique avec ces transformations à l'oeuvre avec je le répète toutes les sources d'inquiétude que cela peut avoir donc c'est aussi bien évidemment un des objectifs que de pouvoir rassurer accompagner pour montrer que voilà nous sommes en capacité aussi d'entendre un certain nombre d'inquiétudes de la part des agents et puis de trouver les outils les leviers les moyens de différentes natures qui permettent effectivement d'accompagner ces transformations voilà donc bons travaux et je pense qu'ils seront utiles ils seront aussi bien évidemment à diffuser on va essayer d'avoir une communication sur une journée comme celle-ci mais je le répète ils sont absolument essentiels je pense par rapport au moment dans lequel nous 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 inscrivons voilà très bons travaux pour une très bonne journée merci beaucoup merci 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 merci